3215 étudiants ont participé à cet examen blanc et avant de récupérer leurs résultats officiels 20 jours plus tard, on leur posait un questionnaire sur différents points particuliers qu'on voulait étudier et ils ont été 1870 à répondre et ils étaient tous en 6ème année. Les spécialités médicales étaient plus choisies que les spécialités chirurgicales hors la gynéco-logie et l'obstétrique. Les hommes étaient plus attirés par l'anesthésie, la réanimation et la chirurgie et les femmes c'était plutôt la gynécologie, la médecine et la médecine générale. C'est assez intéressant parce que c'est vraiment un nouveau reflet des choses quand même en ce qui concerne la gynécologie et la féminisation de la profession qui s'est accrue globalement. Ce qu'on retrouvait aussi c'était que le sexe influençait le choix au sein des spécialités médicales. La pédiatrie, l'endocrinologie et la dermatologie étaient privilégiés par les filles. Alors que par exemple pour les hommes on avait la médecine nucléaire, la pneumologie et la biologie. La gynéco c'est pour les femmes. C'était 77% à peu près des femmes. Le classement au concours blanc, est-ce qu'il reflète celui à l'ECN finale ? On n'en sait rien, on est en train d'étudier cette question. Ce qu'on sait là, c'est que 75% des étudiants qui ont bien réussi à l'ECN étaient parmi les premiers à l'ECN blanche, Sanofia Matisse, l'arbre du praticien. Les spécialités médicales sont privilégiées par les étudiants les mieux classés. En fait il y a une pénurie dans certaines spécialités médicales et chirurgicales et il y a eu des cris d'alarme qui ont été lancés par les représentants de ces spécialités. Il y a même des postes hospitaliers qui sont complètement délaissés. Il y a la médecine de ville par endroits où les postes sont complètement vacants. Ce qu'on voit dans notre étude en tout cas, c'est que la médecine générale n'est pas privilégiée par les étudiants, alors que c'était l'un des principaux buts de la réforme de l'internat. Donc il y a la réforme de l'ECN, le numerus clausus en PCVM1 qui était très restreint, il a augmenté. Il a augmenté à 7400 en 2009. Donc on va avoir des répercussions, je pense, dans 10 ans au niveau de la profession médicale sur le retentissement de cette élévation du numerus clausus. Je ne peux pas vous donner une réponse catégorique sur est-ce que ça va pallier les morques, mais en tout cas, ça va combler la pénurie actuelle. On a fait une étude, une grosse grosse étude. On a posé un questionnaire. C'est un travail que j'ai fait en collaboration avec l'ANEM en septembre dernier. On espère tirer beaucoup, beaucoup d'informations à la fois sur le plan de la pédagogie, sur le plan de la démographie et aussi pour aider les étudiants. Sur le plan de la démographie. ... Sous-titrage FR ?